... J'étais vraiment très heureux de recevoir ce Grand Prix de l'Académie française pour plonger parce que c'est un livre où la culture et la notion d'héritage, de transmission, jouent un rôle fondamental. Transmission puisque c'est un père qui parle à son fils, mais transmission aussi de la culture. César travaille dans un grand magazine, il a quitté son métier de reporter pour se concentrer sur la culture et pour lui la culture est une chose absolument essentielle et c'est une sorte de potion magique ou de potion d'émerveillement dont il pense qu'il doit le transmettre à ses lecteurs. C'est quelqu'un pour qui les grands textes de l'humanité, les humanités d'ailleurs, les grands textes antiques comptent énormément, il pense qu'on ne pensera bien le futur que si on se penche sur ces textes du passé. Quand il part reconnaître le corps de sa femme qui a été retrouvée sur une plage d'un pays du Moyen-Orient, il part avec l'Iliade dans ses bagages. Le petit garçon, son fils, s'appelle Hector, le plus beau héros de l'Iliade. Donc c'est d'être au milieu, sous la coupole, entouré à la fois d'académiciens, dont pour eux, en fait certains d'entre eux, c'est ce qui était émouvant, c'est que certains d'entre eux ont écrit des livres que j'ai étudiés quand j'étais étudiant en Hippocagne, en Cagne, qui m'ont formé intellectuellement. Donc là, me retrouver honoré par eux, c'était absolument, ça faisait vraiment chaud au cœur. Ce sont quand même des gens, des puits de science et des gens qui sont très branchés sur le présent et connectés au passé. Pour moi, c'est vraiment, j'ai eu l'occasion de le dire déjà, mais pour moi, on ne pensera bien le futur et l'avenir que si on s'intéresse à notre passé. On n'est pas le produit d'une génération spontanée, pour prendre le titre d'un roman que j'avais pu écrire il y a longtemps. On est vraiment le produit d'une histoire et c'est le cas du héros de plongée. C'est ce que je crois aussi être mon cas. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe, et j'en profite ici, puisque vous me laissez la parole, pour redire combien il est absolument nécessaire de se repencher sur les textes de l'Antiquité, sur la mythologie. Moi, j'ai eu la chance, parce que j'ai pu faire du grec ancien dans mon petit lycée, mon collège d'ailleurs, près du Havre. Et la mythologie et les textes antiques m'ont vraiment ouvert la porte de la littérature de l'imagination, de la fiction, du merveilleux. Enfin, ça a été vraiment une école de l'enthousiasme et de l'émerveillement. Et de l'étonnement, qui était le mot pour les grecs anciens. L'étonnement était vraiment le commencement de la vie, et le commencement de la réflexion. Il faut être étonné. Thomas de Zayn, en grec. Et donc, c'était vraiment... C'est drôle, parce que pour Birman, j'avais obtenu le prix Interallier, qui est un prix donné aux journalistes écrivains, qui est un prix qui avait été donné, je crois, à Kessel, et Kessel avait eu aussi le prix de l'Académie française. Alors, je ne me compare évidemment pas à Kessel, mais c'est quelqu'un qui m'a souvent guidé en littérature. Et donc, c'était l'Interallier pour Birman, où le livre entrait vraiment en résonance avec l'actualité immédiate, puisque la Birmanie était sous le coup de la dictature. Il y a eu la manifestation des moines en 2008, quand le livre était sorti. En 2007, pardon, en septembre 2007. Et là, Plongée, qui est un livre sur la culture, sur la transmission, sur la nécessité d'un héritage, pour faire quelque chose de cet héritage, que Plongée soit récompensée par l'Académie française, qui est le temple de cet héritage, de la culture et de la transmission, ça ne pouvait pas mieux tomber. Ça m'a rendu vraiment très heureux. Et je le disais tout à l'heure, certains de ces illustres membres de l'Académie française ont été des professeurs, pour moi, indirectement, puisque j'ai lu leurs livres. Et grâce à leurs livres, je me suis aussi formé intellectuellement. Donc, c'était un grand moment. J'ai commencé à publier avec des agrégés. Il y a eu avant le journal d'un énervé, qui était d'ailleurs sur Internet. Ma première publication n'était pas sur papier. C'était du numérique, à l'époque où, parallèlement à mes études de lettres, je travaillais en DEA sur la fin du 19e, sur les auteurs décadents, les énervés, en fait, fin de siècle. Et donc, j'avais écrit ce journal de l'énervé. Toujours, ensuite, il y a eu des agrégés. Et c'est vrai que je suis agrégé de lettres modernes. Mais c'est vrai qu'il y a toujours, vous avez raison, ce balancement entre à la fois, disons, l'institution, ce que j'ai reçu, les maîtres que j'ai eus, qui sont très, très importants pour moi, et puis une certaine nécessité pour moi de m'immerger dans le plus contemporain, de plonger dans le contemporain. Donc, d'être dans l'agrégation et la désagrégation en permanente, d'être très, très perméable. Mais je dois dire que quand on se penche sur la littérature antique, sur laquelle on a parfois des a priori, il y a énormément d'humour, d'ironie, même d'esprit punk chez Socrate. Socrate qui, au moment de son procès, on lui demande, mais quelle peine, voilà, ils ont proposé la peine de mort, quelle peine vous voulez ? Il dit, mais je veux être, moi, nourri au pritanné. Le pritanné, c'est l'endroit où on nourrit vraiment les hôtes de marque, les bienfaiteurs de la cité. Or, la cité veut le condamner à mort. Il y a un côté punk chez Socrate, il y a le côté j'ai des référents, je connais mes jeux. Il y a un défi, il y a un défi permanent. Et c'est vrai que j'aime jouer avec les références culturelles. Vous savez, c'est pareil, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup aussi qui s'appelle Mendelssohn, Daniel Mendelssohn, qui est capable de faire une critique de film de Tarantino en se servant, en fait, des textes anciens. Je déteste être emprisonné, en fait, dans un moule. Et c'est aussi pour ça que l'appellation et la tradition, d'ailleurs, c'est encore une tradition française, de journaliste écrivain. Souvent, on nous dit, voilà, il ne faudrait être que écrivain ou que journaliste. Moi, les maîtres que j'ai eus en littérature, gens comme Maupassant, je parlais tout à l'heure de Kessel, qui est peut-être évidemment celui auquel on pense tout de suite, mais de Maupassant à Tom Wolfe, vous avez des gens qui sont à la fois délettrés. Tom Wolfe dit, je crois en Zeus. Je ne crois pas en Dieu, je crois en Zeus. Voilà, très, très païen, Tom Wolfe. Et en même temps, le côté journaliste. Tom Wolfe m'a dit, quand on l'a rencontré pour le point, je lui ai posé la question, je lui ai dit, Philippe Roth dit qu'il a envie d'arrêter, d'écrire, que voilà, c'est terminé pour lui, il va se mettre en retraite. Et Tom Wolfe ne comprenait pas bien ça. Il dit, mais attendez, je comprends que Philippe Roth le fasse. Il est chez lui, dans sa maison, il n'en sort pas. Mais moi, je sors dans la rue tout le temps. Moi, je n'ai pas du tout envie de cesser d'écrire. Et le journalisme et la littérature, pour moi, c'est vraiment les deux hémisphères de mon cerveau. C'est-à-dire que je n'ai jamais voulu être… J'adore la solitude extrême. J'ai adoré mes expériences sur le mot Atos, dans une cellule de moine perchée au-dessus des flots, quand j'étais allé là-bas pour interdire à toute femme et à toute femelle. Mais j'aime aussi être dans le romanesque d'une élection présidentielle, dans une rencontre frontale, dans le triangle d'or, avec des mineurs de rubis, sans de pigeons, les plus beaux rubis du monde. Et j'ai besoin aussi de la littérature. Quand je n'écris pas, je ne me sens pas bien. Et donc, c'est ça. Il y a l'agrégé et le désagrégé, le fait d'être conscient d'avoir des références et d'avoir des modèles qui me guident, qui m'inspirent, et en même temps, qui me disent aussi de ne pas m'interdire l'éphémère, le spontané, l'immédiat, l'actuel. Donc, essayer d'être dans l'éternel et dans l'actuel, dans l'éternité et le périssable, ce qui, je crois, est une assez bonne définition de l'être humain. Je veux dire, on est tous mortels, mais on vit comme si on était immortels. Donc, au fond, essayer d'opérer une sorte de synthèse. Et le roman est idéal pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada